Regardez ce sourire, José Mourinho est en plein rêve. C'est le seul entraîneur à avoir remporté les 4 Coupes d'Europe. Et il a aidé l'aroma à remporter son premier titre depuis 14 ans. Franchement, ça se fête. Dans cette vidéo, on va jeter un coup d'œil aux célébrations les plus folles du MOU. Oui, parce qu'il continue de marquer l'histoire. Allez, c'est parti ! Manchester United contre Porto Un jour, le jeune José Mourinho a affronté la légende Sir Alex Ferguson en 8ème de finale de la Ligue des Champions. A l'allée, Porto a gagné 2-1. Mais à Old Trafford, c'est Paul Scholes qui avait ouvert le score. L'équipe anglaise semblait destinée à marquer des buts à l'extérieur. Mais un but de Costinia dans les arrêts de jeu a vu les Red Devils sortir. Ce but a mis le Special One en extase. Il a couru comme un fou pour aller célébrer avec ses joueurs. C'est à ce moment que Mourinho a attiré l'œil du monde entier. Cette célébration iconique a ensuite vu le sacre historique de Porto en Ligue des Champions. 13 ans plus tard, le mou s'est rappelé ce moment, expliquant pourquoi il avait célébré de la sorte. A un moment, je vois Porto égaliser à la dernière minute à Old Trafford, une équipe de gamins, entraînée par un gamin, qui réalise un rêve. Qui aurait pensé que Mourinho allait refaire cette célébration le jour de son millième match sur un banc ? Ce qui nous amène à notre superbe deuxième exemple. La Roma contre Sassuolo. Ce match ne restera pas dans les annales, mais c'était le millième match du mou en tant qu'entraîneur, alors on peut comprendre son émotion. La Roma était incapable de s'en sortir contre Sassuolo au Stadio Olimpico. A la 80ème minute, Stéphane El Charraoui a offert la victoire à la Louvre, et Mourinho a encore explosé. 17 ans d'écart, le même sprint du Portugais, qui a tracé pour célébrer avec ses joueurs, et il n'a rien perdu. Chelsea contre Barcelone Mourinho contre Barcelone, on pourrait en faire une vidéo entière, mais on va se concentrer sur la Ligue des Champions 2005, quand il a battu l'équipe de Frank Rischkard, l'un des meilleurs matchs de l'histoire de la C1. A l'aller, Barcelone a gagné 2-1, mais à Stamford Bridge, Chelsea a très vite mené 3-0, avant que les Blaugrana ne marquent que deux fois. Le Barça était devant grâce au but à l'extérieur, jusqu'à ce que John Terry marque le but décisif pour les Blues. Quand le coup de sifflet final a retenti, Mourinho a couru sur le terrain en hurlant, juste devant les joueurs de Barcelone. Il a même réussi à rendre Ronaldinho furieux, alors connu pour être le joueur le plus souriant de l'histoire. Chelsea contre Liverpool Le décor était planté, une finale de coupe de la Ligue entre les Blues et les Reds. Eh non, on ne parle pas de cette saison. Retour en 2005, les hommes de Mourinho devaient affronter les futurs vainqueurs de la Ligue des Champions. Mais en coupe de la Ligue, c'est Chelsea qui l'a emporté, grâce à un but contre son camp de Steven Gerrard. Mourinho a célébré en disant aux fans de Liverpool de se taire. Le Portugais s'est tourné vers les supporters des Reds, et avec son doigt, il leur a fait signe de se taire. Vous pouvez imaginer comment ils ont réagi. Oh, et ce n'est pas la seule fois qu'il a fait ça, loin de là. Juventus contre Manchester United Avec Mourinho, Manchester United n'a jamais montré son meilleur niveau. Mais les Red Devils ont quand même fait tomber la Juventus à domicile. Et Lemieux, qui avait été ciblé par les supporters des Bianconeri, a eu le dernier mot. Une fois que sa victoire était assurée, il a tendu l'oreille vers les tifosies, qui ne faisaient plus de bruit. Les joueurs de la Juve n'étaient pas très contents, mais le Special One s'est expliqué après le match. Après le match contre la Juventus. Tu ne comprends pas l'italien ? Oui, je le comprends. Tu comprends ? Oui, oui. Ah, alors tu sais ce que je me disais pour 94 minutes. Et la manque de respect est mon geste. Non, je lui demande si c'est une offesse ou non, comme il le voit des Leys. Une offesse ? Quel est ce qu'ils ont fait avec moi ? C'est une offesse ? C'est une offesse ? C'est une non-offesse. Manchester United contre Young Boys Eh oui, le Mourinho de Manchester est très présent dans cette vidéo. Ce match n'est peut-être pas aussi marquant que les autres, mais il est tout aussi marrant. Trois semaines après leur victoire contre la Juventus, les Mancuniens ont affronté les Young Boys à Old Trafford. Ça n'a pas été le meilleur match de United. Les Red Devils l'ont emporté dans les arrêts de jeu grâce à un but de Marwan Fellaini. Et vous l'aurez deviné, Mourinho est devenu fou. Il a attrapé les gourdes et les a balancés. Il a fait ça en étant juste à côté des supporters. Il ne pouvait tout simplement pas retenir sa joie. Avant d'évoquer notre dernier exemple, en voici quelques-uns qui auraient pu faire partie de la liste. Comme en 2007, quand après la victoire de United contre Tottenham, il a regardé la caméra et a demandé le silence. Ou quand il a fini à genoux après le but du Real Madrid contre Manchester City. Mais aucun de ces moments n'égale le dernier de notre liste. Vous savez très bien de quoi on parle. Il faut le dire, Barcelone était archi-favori pour remporter cette demi-finale. Les culés avaient littéralement remporté tous les trophées possibles. Et les Italiens n'avaient plus atteint une finale de Ligue des Champions depuis la fin des années 60. Alors, personne ne s'attendait à une victoire des Nerazzurri. Et encore moins au Camp Nou. Mourinho, qui était déjà l'ennemi public numéro 1 au Barça depuis son passage à Chelsea, a traversé toute la pelouse pour aller célébrer avec ses supporters. Victor Valdez et d'autres joueurs ont tout fait pour l'arrêter. Barcelone a même déclenché le système d'arrosage pour le faire sortir du terrain. Mais pour l'entraîneur portugais, rien ne comptait plus que ça. Il avait écrit l'histoire encore une fois. Et il a délivré une célébration épique pour un résultat épique. Mourinho est l'un des entraîneurs les plus titrés de l'histoire du foot. Mais ça ne l'empêche pas de célébrer ses succès comme il se doit. Le Special One n'a pas seulement obtenu ce surnom grâce à ses tactiques, mais aussi grâce à sa personnalité unique. A-t-on oublier d'autres célébrations tout aussi épiques ? Si oui, dites-le dans les commentaires. Devenir l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire n'est pas simple. Au cours de sa carrière, le Portugais a dû faire des choix difficiles. Même si ça a mené à des conflits avec certains joueurs. On a récemment dressé la liste des 6 fois où Mourinho a défié ses propres joueurs. Regardez cette vidéo, vous n'allez pas le regretter. Allez, à la prochaine et vive le foot !